Coucou Salut la team, c'est Laliche C'est reparti pour un des moments les plus excitants de l'année Là je vais packer mon vélo parce que demain Je m'envole pour la Red Bull Hardline Je partirai de Paris pour aller à Manchester Je vais te montrer comment on pack le vélo pour aller sur les courses Je pense qu'on prend l'avion Les petites astuces, le temps que ça prend, etc Allez c'est parti Set up spécial parce que là j'habite Paris J'ai pas de garage en fait Donc du coup c'est un peu à l'improviste Comme ça Ah la vue est sympa La vue est sympa de l'atelier Voilà Donc ça c'est mon setup Le petit up gear Pour s'occuper Mes petits outils Pour démonter ce bike Ça c'est le petit bébé qui va aller à la Red Bull Hardline Qui va sender des petits sauts de 30 mètres Bon allez Petit timelapse On commence ce démontage Et le package du vélo Je vous avoue que ce matin j'étais un peu feignant Je commandais un Ubervan Parce que là c'était un peu une mission Dans les métros et ce sac C'est ma vie à l'aéroport C'est parti Michel le touriste prend l'avion Et on s'arrache T'es arrivé à Manchester Et bah c'est pas la même météo les gars Bon ça c'est trop cool quand t'arrives à Manchester T'es un gars Hop Ce qu'ils font c'est qu'ils t'organisent un transfert de l'aéroport Direct quand t'as tes bagages T'as le gars qui te message sur Whatsapp Et voilà t'as juste à monter dans le taxi BQ est arrivé Gros transfert Tu n'es obligé de remettre le pull ici Ça caille vraiment Il doit faire genre entre 12 et 15 degrés Alors que ce matin quand j'ai quitté Paris Il faisait déjà 30 à 10 heures quoi J'ai un peu fait le gogol À la soirée de Valdissel Une histoire de planche à roulettes Sur un toboggan Des roulettes qui tournent Je me suis un peu niqué le genou Je redoute un peu les gros jumps Les grosses réceptions J'espère que ça va le faire En tout cas j'ai roulé les championnats de France déjà comme ça Je crois que mon chauffeur arrive bientôt Putain trop drôle Ma châtelle elle vient d'arriver C'est exactement la même personne Hey ! How are you doing ? Good man Do you remember me ? I do, yeah too bad Oui je disais trop drôle parce que L'an dernier c'était déjà ce chauffeur là que j'avais eu Pour le fun fact Je m'avais pris direct à la fin de la Red Bull Hardline Il m'avait amené à bloc On avait conduit comme des tarés Jusqu'à l'aéroport parce que le lendemain J'avais mes examens à Grenoble Du coup il fallait que je fasse Hardline Manchester Airport Manchester j'avais fait Dusseldorf Dusseldorf Lyon Lyon j'avais pris un train Et j'avais été à mes examens Et c'était grâce à ce gars Qui avait conduit comme un taré Et j'avais pu réussir à prendre mon vol En quelque sorte il m'a permis d'avoir Mon diplôme, mon master en école de commerce Donc c'est assez drôle C'est ce que j'ai voulu savoir C'est un processus lentement Parce que ce que je fais c'est grand Qui est long Les routes elles sont juste trop stylées à chaque fois ici Quand tu vas de Manchester à l'accommodation C'est un truc de ouf comme c'est beau Et ce qu'il me disait aussi C'est qu'un transfert comme celui-ci Un Red Bull ça leur coûte 350€ en gros C'est un peu des ronds quand même Je m'ai eu des ronds Je m'envoie Je m'envoie Je m'envoie Et voilà Arrivé Ouais donc le gars là Le gars qui m'a conduit C'est un fou Et en fait ce qu'il me disait C'est qu'il a comme projet De participer à T.T. de l'Ile de Man en moto C'est une course très très connue en moto de route C'est un truc de barge au complet Le gars il est déjà timbré dans sa tête Il m'a dit il a eu 7 femmes 5 femmes Il a 7 gamins Il a moitié fait de la tôle Maintenant il y a une entreprise Où il a 40 employés 2 bateaux Enfin bref Je vais casser un taré dans sa vie Ca se voit il est toujours à bloc Et bref Ce qu'il me disait C'est que pour faire l'Ile de Man Il fallait trouver 150 000€ Parce que tu y restes 2 semaines Il y a une semaine d'entraînement Une semaine de course Gros c'est un projet qu'il a depuis longtemps Il a dit je vais créer une société Je vais faire des thunes Quand j'aurai récolté 150 000€ J'irai faire l'Ile de Man en moto de route Et j'irai gagner Bargeau Et ça c'était mon taxi du jour Bon bref Tout ça pour vous dire Je suis arrivé au logement Donc on est littéralement sur un golf C'est notre accommodation Pour la semaine Donc ça y est J'ai mon vélo qui est déposé Qui est arrivé Bien sûr il accueille Avec un petit pack de Red Bull Petit salon Qui donne en direct sur le golf Je crois que le golf Ils ne sont pas appris Il va être rasé Avec tous les pilotes A chaque fois ils nous organisent des petites zones Comme ça on peut se poser Comme A Moïse c'est l'endroit où Tout le bordel va se passer Parce qu'à chaque fois il y a bien du bordel Et je pense que C'est un peu aussi pour ça qu'on s'est fait virer du château les autres années Parce que C'était trop le boxon Donc du coup Bon voilà On va faire les chevaliers cette année A chaque fois il y a Bien ce qu'il faut au suicide Du cidre De la bière Des choses comme ça Un petit street fighter Un simulateur Ils ont aussi organisé un pub directement Sur le lieu de l'événement Donc à mon avis Ça commence fort Et puis Ça commence maintenant On va arriver sur les stands sur les pits Avec Matteo et Flo Payet Team France Et là visiblement C'est un peu l'espace où Tout va se passer C'est un peu la zone de chill et tout Ouais bah là on voit déjà Bernard Il a ramené sa petite katoche Oh les crocs C'est pas stylé ça ? Oh avec des maillots et non non Bah Greenland il n'est pas là du coup Ah bah si il est là Voilà Ça c'est les petits cadeaux Alors à mon avis On va vraiment faire du rugby On va passer le plus quart de notre temps je pense Parce que Pour le moment Il va pas faire très beau Donc On va être là pendant un moment Bon alors Vernon Kier Payet Dune Erlangsen Oh C'est qui ? C'est qui ? Oh mais c'est qui ? Oh mais c'est qui ? On est dans des équipes différentes D'avis on va devoir se rentrer dedans Oh il est tellement plus stylé en blanc Exactement Une pénale Je ne suis pas à maillot C'est qui ? Non Non C'est qui ? Une petite câble C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Trop stylé. Neuf, du coup c'est à dire que je fais le numéro 9 parce que le lendemain j'ai fait une 9ème de la Hardline du coup. Plutôt stylé. Et la fameuse daire robe qu'on a toujours à chaque fois. Grande des flètes de la Hardline est bien stylé. Tu nous fais quoi là ? Là je suis en train de enregistrer comme quoi j'ai le droit de mourir ici et c'est ma responsabilité. Ok ouais donc bah quand t'es à la Hardline en fait tu dois signer un papier qui dit que t'es d'accord de genre de... Le moins de trucs qui t'arrives. Ils sont pas responsables. Track walk ? La track walk putain. Oui oui. Allez hop, on va se foutre dedans celui-là. Coucou. Ah bah là je suis choqué. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rugby. Franchement c'est pas ça. Attends, j'ai pas mon maillot, ça garde moi. Attends, j'ai pas mon maillot, ça garde moi. Qu'est-ce qu'il y a ? On se mesure les ganges. On se mesure les ganges. On se mesure les ganges. C'est quoi ? On se mesure les ganges. On se mesure les ganges. T'es vraiment pas du tout obligé de faire ça. Non, c'est pas du tout. Allez, allons. On se mesure les gange. On se mesure les gange. On se mesure les gange. Deuxième gros truc, c'est genre... grosse dalle, bien vénère. Tout en dévers. Donc ouais, après quand vous avez fini genre ce dévers, il faut aller dans le virage là. Et là vraiment, mais c'est genre, on roule dans une rivière et on rentre dans un bois hyper sombre. Et ça change un peu des autres années. Genre c'est vraiment, c'est littéralement une petite rivière. Et là du coup ça saute dans un autre virage. En fait c'est ce qu'on voit pas d'habitude, trop. Mais entre les gros sauts, il y a aussi des trucs vraiment sketchy comme ça. où tu passes, tu vois, regarde là, tu es entre deux souches. Et c'est ouf quoi. Donc là ça y est, on est vraiment dans les bois. Et il fait noir genre. Il est bientôt midi. Il fait nuit quoi. Premier gros truc, qui est pas non plus si gros, mais ça va. C'est pas bon, on voit quand même les gens ils sont tout petits en bas. Et là vraiment on saute du rocher. En gros ça continue sur deux gros virages. Là c'est vraiment super boueux déjà. Et en gros après ce virage, c'est une ligne droite. Et le premier vrai gros saut. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Ah oui. Un bloc ici. Regardez là, c'est Bernard. Regardez qu'il est tout petit par rapport au saut. Donc ça c'est le premier vrai saut genre quand tu arrives là. C'est que là, à partir de là, les choses sérieuses commencent. Regardez, Peter il est là-bas. Donc là vous venez de raterrir du premier gros saut. En gros là c'est une putain d'autoroute de malade. Et là, là, tu capes que ça va être gros. 12 mètres ? 12. 12. Alors moi je trouve que la rampe elle est mieux. Certes, elle est un peu de travers. Mais en tout cas, le pop il est bien. Il est beaucoup moins plat qu'il y a deux ans. J'ai pas fait l'an dernier. Mais le pop il est bien. Tu sais où tu vas quoi. Et la distance a l'air mieux. C'est vrai, la distance a l'air un peu plus courte. Et puis ça a l'air plus safe en fait le jump en général. Bon là mon papa, je t'explique. Faut pas arriver à 70 à l'heure. Et se foutre la roue dans le coup là. Papa il fait déjà deux mètres. Avec le bras là, il fait trois mètres. Le landing de la grosse rampe. Ça enchaîne. Je suis là. C'est trop sick. Off the bloody step. Pop, 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 pop. Ce qui parait Bernard il l'a fait hier. Il s'est mis un gros long. Il s'est mis un EV landing. En gros. Là vous avez arrivé là, vous ne voyez rien. Et il faut rater là où sont les pneus. Ok, on se rend mieux compte du côté là. Du coup vous arrivez là-bas. On voit rien quand on est sur le pop. Regardez-moi ça là. Quand on est en bas, on se rend vraiment compte de la longueur et de la hauteur du truc. Là mon petit, ils se sont un petit peu foutus de notre gueule si je puis dire. Ah bon ? Là ils n'ont pas coulé un béton. Là rien. C'est des crevaisons assurées. C'est vrai qu'ils n'ont pas coulé le béton là. On ne voit pas trop, je pense à la caméra. Mais en vrai c'est tout des petits cailloux. Des strates. Des strates aiguisées comme ça. Des strates aiguisées qui vont niquer ton pneu là. Papa il a dit un bon truc. Il a dit bon là, il n'y a rien à voir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a rien à voir. On va aller voir direct les gros bébés. Ce qui est drôle, c'est qu'on passe quand même d'une motorway de 10 mètres de large à un passage où tes pédales touchent les deux cailloux. Donc là vous atterrissez. Vous prenez le gros virage. Retour sur l'autoroute. Et là c'est un peu le truc le plus chaud que je trouve. Tu arrives ici. C'est ça de par-dessus un massif trou. Tu as atterris juste où sont les gars. Ça fait jump on. Et jump off direct derrière. T'es là tout à l'heure, jump on. Et là je vous dis, il y a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez peut-être 10 mètres. Et bam ! Tu te retapes déjà un putain de jump off. Salut ! 50, 60 mètres pour repédaler tout ce que tu as et tirer tout ce que tu as. Et quand on est là, tu as l'impression que c'est un mur au bout. C'est vrai que tu as bien raison. On ne dit pas de conneries. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et là le gros bébé. Le gros bébé ? C'est quoi ça ? Le bébé ? De toute façon la technique qu'on a, c'est juste tu pédales à bloc tout ce que tu as devant. Et tu tires le plus que toi. Un mot pour la caméra ? Toujours pas. Toujours pas. 28 mètres le premier, 26 mètres le deuxième. Ah ouais ? Entre les gros sauts, il y a aussi ces putains de pierriers. Retire de là. Tu laisses rouler. Quand tu arrives au niveau du roller, tu lâches les freins. Et... Et... Non, vraiment, tu vois genre la... La forme de la rampe, elle fait que tu prends vite de la speed. Tu vois dans la descente. Et wouah ! Tu fais un pedal sur le pied et tu n'as pas le pied. Ou... Tu fais un pedal sur le pied. Ou tu fais un pedal sur le pied. Oui ? Pour rappel, Veniti l'an dernier a fait un suicide là-dessus. C'était vraiment, tu étais suicidaire quoi. Ouais, un suicide. Mais c'est bon quand même ce soir. Tu avais que combien de temps en Angleterre ? Bah j'ai oublié de dire... Ok, très cool, bientôt fini. Juste là. On se retape ce dernier saut. Ah, Maxi plan. Bam ! On monte faire une ou deux petites photos là. Essayez pourquoi pas de rouler aussi. Bon% de passions de voie ! Je vais te faire un p'tit james. Allez Théo ! Allez on va faire du vélos ! Ah ouais ! Ah ouais ouais ça va ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Ouais. Allez on y va avec Bernie. Tranquilou un petit ride, pour se remettre en jambe. ça s'est bien passé tranquille juste sauter les sauts les plus simples de l'arrivée et là c'est reparti ça tourne ou quoi et action oh je me suis mis de cours des eaux gros c'est vrai bon mat on va pas se le cacher quand tu montes ici tu sais que tu vas te faire baiser c'est que tout le monde dit ouais c'est pour regarder machin ouais c'est ça tout le monde dit ouais vas-y on va juste descendre tranquille la piste et tout et de toute façon dans tous les cas on va arriver au road gap en regardant toujours la merde pour descendre à côté du coup forcément ça va descendre les jumps bon bah voilà on y est tout on va pas se attarder sur ces gros et ce soir parce qu'il est déjà tard même si là pourtant il n'y a pas trop de vent ça pourrait être rideable mais ce qu'on va faire c'est que là on descend tout ce road gap qu'on fait ce énorme road gap qu'on a l'habitude de faire d'habitude et voilà chill go over there mate yeah boy get it get it perfect allez hop premier à avoir envoyé le gros road gap ça c'est torché so easy c'est tellement gros que ton cerveau il doit un peu il y a que quand tu vois la récepte que tu relâches un peu tu vois bon allez voilà de retour au pit et je ne vais pas vous cacher que là je suis vraiment vraiment refait bon là ce qui s'est passé c'est que du coup on est monté là-haut personne était chaud on voulait juste aller au road gap tranquille au final tout le monde s'est chauffé pour faire le jump on jump off qui est vraiment un saut technique donc je l'ai fait aussi et quand ça s'était fait vu comme j'ai vu comme j'étais chill et à l'aise dans l'air j'ai dit oh là bah je sens que le road gap j'ai envie vraiment d'y aller en premier au final on est arrivé la sécurité n'était pas encore arrivé normalement on n'avait pas le droit de rouler et je sais pas je me sentais tout le monde était sur le sur le bout du truc pour voir s'il y avait du vent sur le bout de la passerelle pour voir s'il y avait du vent j'ai juste dit allez vas-y moi j'y go et fuck it et du coup j'y étais sur mes feelings dès l'an passé parce que n'empêche d'avoir un peu d'expérience sur le tracé ça aide et voilà bah ouvert la ligne et putain ouvrir le gros road gap de la R9 du coup pour la quatrième fois que je le fais je vais pas vous mentir ça fait des des putains de bonnes sensations et juste ouvrir le jump c'est tu te mets un peu dans la gueule du loup parce que t'es le premier à tester ouais franchement et du coup les gens sont un peu genre wow il est chaud mais vas-y trop bon feeling et du coup bon là c'est bon juste mon jour il est fait on a sauté beaucoup beaucoup de sauts déjà pour une première journée avec cette magnifique lumière du soir donc voilà bon allez maintenant off on va juste aller manger retourner à la casa demain ça va être une grosse journée parce qu'ils annoncent beau et quand tu fais beau on roule beaucoup donc voilà juste demain full gas sur le bike on va tout sauter on va peut-être faire des runes entiers donc ce soir du repos et demain un full gas et demain soir on a eu on va se mettre vraiment une petite caisse parce que vendredi c'est les grosses pluies allez bisous ciao